On se rend tout de suite en Israël, où le quotidien de la population est chamboulé depuis neuf jours maintenant après l'attaque surprise du Hamas. Noémie Bekash-Fetaya, franco-israélienne, qui est installée à Tel Aviv, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous êtes à Tel Aviv. On voit sur les fils de princes internationaux depuis ce matin qu'on entend des sirènes. Est-ce que ça a été le cas pour vous aviser de la présence possible de roquettes? Bien sûr, on entend des sirènes jour et nuit depuis huit jours, et même depuis dix ans. C'est les mêmes qui tombent envoyés par les mêmes personnes. Mais oui, oui, on les entend depuis une semaine. On a de la chance à Tel Aviv. C'est un peu plus protégé. C'est un peu plus loin de Gaza. Donc, on en reçoit moins que les villes du sud comme Ashkelon ou Ashdod. Mais il faut courir aux abris plusieurs fois par jour, effectivement. Et ça, comment c'est vécu? Comment vous vivez cette situation-là? Comment c'est vécu par les citoyens qui vivent également à Tel Aviv de ce que vous entendez dans les rues? Écoutez, je ne saurais vous le décrire. Sincèrement, la ville est désertée de ces hommes qui sont partis à l'armée. Les maigres personnes qui restent aident autant qu'ils peuvent. Plus personne ne travaille. Chaque coin de trottoir est rempli de personnes endeuillées qui apprennent des mauvaises nouvelles, qui s'écroulent et qui pleurent à chaque coin de trottoir. Donc, on les ramasse. J'ai du mal à décrire ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est une violence inouïe, inouïe. Donc, les gens sont évidemment sous le choc. Et là, on voit qu'il y a des opérations qui s'en viennent de la part de l'armée, entre autres dans la bande de Gaza. Comment c'est perçu par les gens? Les gens sont à la fois à l'image de l'armée, en fait, qui prévient, qui est humaine. Malgré tout ce qu'on peut raconter, nous sommes sur une guerre de vérité. J'imagine que tout le monde a pu le voir sur les réseaux sociaux. La communication est clé en ce moment. Et vous savez, les Palestiniens sont évacués du mieux qu'on peut. Évidemment, nous ne sommes pas sanguinaires. Nous ne voulons pas... Israël ne veut pas que des civils soient touchés, malgré tout ce qu'on peut penser et tout ce qu'on peut lire. Donc, des tracts sont envoyés. Mais malheureusement, ces civils sont souvent, très souvent empêchés par leurs propres leaders de quitter le territoire. Ils sont empêchés par les pays amis, les pays frères. L'Égypte qui ferme sa frontière. Ça ne peut pas être plus évocateur et imagé. Ils ont peur de recevoir les Gazaouis sur leur territoire. Ils ne veulent finalement pas aider, contrairement à ce qu'ils clament. Donc, c'est extrêmement compliqué à gérer pour l'armée israélienne qui ne veut pas commettre de massacre. Elle veut cibler les leaders du Hamas. Elle veut tuer ceux qui nous tueront si on ne les tue pas plus tard. Mais ils veulent aider les civils. Et par ailleurs, je lis un peu partout que l'évacuation à Gaza est inhumaine et fait beaucoup de peine. Je ne sais pas si les gens savent que tout le sud du pays d'Israël a été évacué également. Et personne ne pleure. On reçoit, par exemple... Moi, j'ouvre beaucoup d'appartements dans la journée à des familles de réfugiés du sud ou des familles endeuillées, des kiboutts qui arrivent, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de chaussettes, qui n'ont pas de sous-vêtements et qui doivent vivre pour je ne sais combien de temps dans des appartements qui ne sont pas les leurs. La moitié du pays a été évacuée également. C'est la guerre, en fait. Et justement, vous parlez du quotidien dans les rues, que c'est difficile. Les gens apprennent des mauvaises nouvelles. On est toujours, bon, sous la crainte. Est-ce que, bon, les sirènes vont retentir? Est-ce que vous avez une idée du moment où il y aura un retour d'un semblant de vie quotidienne? Les gens doivent se le demander? Bien sûr, vous savez, il y a cette phrase très connue. Si le Hamas baisse les armes, la guerre s'arrête. Si nous baissons les armes, nous n'existons plus. Donc, la balle est dans leur camp. Si les otages sont rendus, s'ils arrêtent de nous tirer dessus, puisque l'attaque, la première, vient d'eux, s'ils arrêtent, ça s'arrêtera. Donc, ça dépend. Malheureusement, nous devons faire confiance à ces gens-là. en qui, vous pouvez bien comprendre, nous n'avons plus aucune confiance. Donc, je ne sais pas. On est dans un sas d'attente assez insupportable, puisqu'il y a aussi, évidemment, le Liban, l'Iran, qui pointent le bout de leur nez. Donc, on ne sait pas trop comment le conflit va tourner. Je crains que ça dure très longtemps. Et pour le quotidien, comment ça se passe, la vie? Est-ce que les gens peuvent aller dans certains commerces pour aller chercher de la nourriture, par exemple? Qu'est-ce qu'il y en a pour les écoles? Est-ce que c'est toujours fermé? Oui, les écoles sont encore fermées, tout simplement, parce que le pays n'a pas été ratissé encore de tous les terroristes infiltrés. Donc, il y a encore des doutes. On assiste à beaucoup d'arrestations à Tel Aviv le soir, des arrestations plutôt musclées de potentiels suspects. Donc, la crainte est encore là. Les gens se confinent à cause de ça. Ce n'est pas simplement les roquettes, quoi. Il y a aussi des infiltrés dans le pays. Donc, les écoles sont fermées, les supermarchés sont ouverts, les grandes chaînes, mais pas les petits commerces, ce qui va être dramatique pour la suite, économiquement, mais c'est un autre problème. Rien n'est ouvert à part les supermarchés. Tous les hôtels ont mis à disposition leur chambre pour les familles de réfugiés. Donc, c'est ce que nous faisons à longueur de journée. On va aider, collecter du lait maternel, parce qu'au risque de choquer, il y a beaucoup de bébés qui n'ont plus le lait maternel de leur mère assassinée. Voilà. Les civils amènent, avec leurs propres voitures, dans les bases qui sont collées à Gaza ou qui sont collées au Liban, amènent des matelas, des équipements, des chaussettes. Je vous remercie beaucoup. On vous souhaite évidemment bon courage à toute la population. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci.